bonjour friseur devenue sur ce bord ce que je viens de voir vraiment c'est un choc le choc de ma vie le choc de ma life une femme a perdu ses deux enfants ses bébés alors qu'elle essayait de traverser la mer vous savez déjà de quoi il s'agit les gens pour suivre la pauvreté quittent carrément le pays et pas à l'aventuré ça même savoir ce qui est là bas toute façon on s'en fout que c'est la société à ce moment là ils se disent la mort ou rien est-ce que c'est la moitié disait non j'utilise le succès ou rien oui je pense que c'est ce que c'est disant qu'est-ce qu'est ce qu'ils se disent mais qu'est ce qu'ils se disent pour se motiver pour pouvoir affronter l'océan pour pouvoir affronter la mer il se dit il faut qu'on il se dit on va y arriver si c'est un fait que ça fonctionne ce que nous ça va fonctionner pour nous parce que comment les gens utilisent tous les moyens possibles pour pouvoir essayer d'aller de l'autre côté de la mer ouais mais d'abord il faut traverser la mer si vous réussissez aussi c'est ça mais apparemment ici là ça n'a pas piqué non ça n'a pas piqué ça va marcher et sur les champs maintenant voyant cette mère de la problème en train de pleurer parce que son enfant est décédé donc ses enfants sont décédés ces gens sont venus le monsieur est arrivé là il dit eh madame qu'est ce que vous faites comme ça parce qu'il a pris tous ses enfants pour les embarquer dans l'hôpital de partout quelque soit le moyen qu'ils ont utilisé et elle se trouvait dans l'eau à ce moment là je disais mais ah madame qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que vous faites là avec les enfants et c'est votre enfant qui est mort elle dit eh oui c'est mon enfant qui est mort elle tentait de pleurer ah le gars dit mais eh c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a pris c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a pris j'ai dit que c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu Jean pour essayer de la calmer vraiment pour essayer de la calmer Jean pour faire en sorte qu'il qu'elle ne puisse pas pleurer quoi tellement parce qu'il avait maintenant pitié en plus de ça elle avait besoin de boire de l'eau avec son enfant encore donc enfin à côté d'elle et Seigneur Jésus quand le monsieur s'est aperçu que ce n'est pas seulement un seul l'enfant à la fêche mais elle a perdu un deuxième enfant aussi là là il a petit c'est la volonté de Dieu la commencée à l'anglais en même temps ah madame comment peux tu fais ça ah madame comment peux tu fais ça vous voyez ce qu'il se passe souvent il y a des choses que les humains font et ils touchent des problèmes dans ça et après ils disent oh c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu ils ne s'accusent pas eux-mêmes mais aujourd'hui la réalité est là il y a des gens qui ne devraient pas mourir mais qui sont morts à cause d'une mauvaise décision qu'ils ont pris tout de suite à toi tu es là tu peux pas vendre ton паль pour mettre dans ta bouche puis tu moules ton oir ! c'est que tu vois qu'on regarde c'est que ce qui est vrai c'est qu'on voit Dieu nous a créé et puis il nous a tout donné chacun doit choisir de là à gauche ou bien de à droite nous mais son hole il est là et nous il a dit eh vous avez tout donné ,moi qui est inscrit vous ne me regardez moi même pas et vos cœurs sont uniquement orientés vers le mal, vraiment, je regrette de vous avoir fait, je regrette de vous avoir créé, vraiment, même Dieu lui-même, il regrette de nous avoir créé, il regrette de nous avoir fait, une seule personne regardait vers lui, c'était noué à cette époque-là, vous voyez ça, ça veut dire que là, on voit clairement que Dieu n'a plus rien à dire de notre affaire, tout est déjà là, il nous a monté les écoutures, les écoutures sont là pour nous guider, suit la voie à suivre, nous devons choisir notre voie, choisir la voie du Seigneur, nous devons choisir la voie du Seigneur, mais aussi la voie du diable qu'elle a, Dieu nous dit que de la main de l'homme, c'est tout, la vie et la mort, est-ce que vous en avez des comptes ? La vie et la mort, c'est tout entre vous, mais, il faut faire le bon choix, le truc là, c'est le choix, vraiment, c'est pas facile, la pauvreté aussi, c'est pas à faire, si elle vous mette pas ça, vous allez penser que c'est une histoire, que c'est de la blague, venez, 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 vous allez voir ça avec moi, prenez votre tabou et asseyez-vous, regardez ça ! Un truc hors du commun, un truc hors du commun, quand vous le voyez, vous pensez que ce sont des sirènes, tellement, la beauté aussi est là, une belle femme comme ça, avec des très beaux enfants, regardez, accrochée à un petit bateau, un vœu de loup, en même temps, un vœu que ces gens allaient enterrer ses enfants, dignement, je suis choqué. C'est un gars qui dit ça. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a apparemment le nom de son enfant. C'est le fond, mon pain voyant. Il a dit ça. ça je n'ai pas été celui-là, vous ne l'avez pas cru vous voyez ça ? ça c'est le champ de réalité de la traversée c'est le champ de la lumière et le coup il y a déjà là, d'où est-ce que tu veux de la Libye ? elle est traumatisée même elle ne fait pas que elle se passait là comme ça quelle Libye a payé pour traverser la mer ? et elle n'est pas seule il y a plein d'autres personnes là derrière elle qui sont ici aussi partent à l'aventure c'est son enfant qui a touché là il y a un peu il y a un peu on va vous donner tous de l'eau on va vous donner de l'eau on va vous donner de l'eau l'eau de la mer est salée l'eau de la mer est salée personne ne peut boire l'eau de la mer on va vous donner de l'eau de la mer on va vous donner de l'eau de la mer oh la la oh la la pourquoi vous faites ça ? pourquoi vous faites ça ? vous avez donné ça ? vous avez donné ça ? vous reprennez bien cette partie quand il a découvert qu'elle a perdu son enfant oui oui c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu comme je vous l'ai dit mais quand elle a découvert que ces deux enfants ont perdu dans ça là elle a remis elle a remis tout le problème la tête de la femme comment vous pouvez faire ça ? mais regardez beaucoup de peine le monsieur dit ça regardez la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu là je suis à rencontrer la Béthé du jeune enfant c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu ah non t'es la mort aussi ? oh la la oh la la oh la la pourquoi vous voulez-ça ? jekmensiste vraiment pourquoi vous voulez-ça ? oh ça va trop l'énergie oh oh voilà vraiment vraiment cette partie là dit on dit tout ce sujet à beaucoup de choses que les gens vivent et mais ils sont responsables de ça mais quand ça chauffe là ils sont en train de dire oh c'est dieu qui fait ça c'est dieu qui fait ça c'est la volonté du dieu non vous êtes qu'elle va découvrir qu'il y a même deux personnes deux enfants qui sont morts dans ça il dit ah madame pourquoi vous faites ça ah madame pourquoi il fait ça en l'ayant mal ça dit que les innocents les enfants à cet âge ne savent rien ils ont à peine trois ans quatre ans quatre ans il se trouve peut-être trois ans trois ans demi trois ans c'est bientôt la pauvreté c'est la pauvreté qui fait ça la pauvreté pousse les gens à faire beaucoup de péchés commettre beaucoup de péchés maintenant quand les autorités voient attraper la femme qu'est ce que les autorités vont dire quand la police voient attraper la femme la prime a dit ça tué tes enfants donc tu dois répondre de tes actes elle ne voulait pas laisser ses enfants là-bas elle les aime tellement mais le risque qu'elle a pris aïe 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 ça a coûté la vie à ces deux gosses ils ont rendu compte deux enfants deux enfants ça crée ça crée de ouf mais les gens m'ont en bagaille on ne veut pas qu'ils sont noyés motte noyé parce que tenez de traverser la main l'océan et tout ça on voit beaucoup de personnes toutes nationalités confondues toutes les nationalités confondues tout le monde est là tout le monde a tché 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 y'a même moi mais mes frères qui sont morts de cette affaire quand j'ai regardé ça je dis seigneur ta grâce ta grâce si les gens partagèrent bien jetons du pays là non ça n'est pas arrivé si les gens vont mangerait bien le monde non ces jeunes choses n'arriveraient pas je sais pas si ces jeunes choses arrivent c'est un signe qui nous montre que le monde n'est pas équilibré le monde n'est pas bien géré d'ailleurs je crois très intelligent mais le monde est déséquilibré il ya plus de pauvres que des riches dans ce monde les riches on descend de l'argent comme c'est pas possible une seule personne peut être multimilliardaire est-ce que cette personne a partagé son tir avec vous maintenant et ça c'est parce que je suis pas de son âge avec vous mais chacun doit travailler chacun doit travailler les gens passent la taille à faire la sorcellerie manger manger les grandes personnes du pays quand j'ai dit jana jana fuit par exemple dès que tu veux réussir les gens cherchent à t'enfoncer dès que tu réussis les gens cherchent à te tuer ils veulent manger ils veulent manger ton étoile toi qui est de la famille c'est toi les gens cherchent à manger les mots tchats ouais ouais et la pauvreté augmente la raison de dire ah on va aller de l'autre côté de la mer peut-être que là bas pour nous va sortir sans savoir mais ce qui est là bas qu'est ce soit même la réalité nous sommes en 2021 à quel tour qui sera le pocher sur la mer que quand on se rapproche à ça si on doit non il faut qu'on réfléchisse avez-vous une solution à proposer au gouvernement est ce que tout le monde doit retourner à l'agriculture qu'est ce qu'on doit faire le chômage augmente tu vas à l'école tu vas acheter des fournitures ça coûte très cher très cher t'es pas vraiment lutter pour te mettre à l'école là tu cherches travail après avoir fini tout ça on a dit oh tu as trop de diplômes tes diplômes sont trop c'est même plus trop même que le mot trop t'as dépassé le niveau t'as plus diplômé que le chef t'as plus intelligent que lui donc comment il va t'embaucher vous voyez comment les gens sont mauvais là tu es obligé de faire quelque chose pour laquelle même tu n'as même pas bossé j'ai trouvé dur dans ma vie j'ai bossé dur à le corps j'ai bataillé sous le soleil il était en tas sous la pluie il était en tas toujours en kaki toujours en kaki je suis sous le soleil l'homme me battra la pluie maintenant j'ai fini tout ça tu vas me dire quoi il n'y a pas de travail j'ai fini tout ça tu es dans la merde ou quoi qu'est-ce qu'on va pas casser là les gens sont là maintenant après avoir souffert à l'école souffert pour avoir leur diplôme c'est fait pour tout ça ils vont encore s'asseoir encore réfléchir eux-mêmes pour pouvoir créer leur propre entreprise parce que personne ne fait les embaucher il n'y a pas de travail on dit il n'y a pas de travail 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 il y a un garçon qui a chanté ici ça il dit le pays va mal le pays va mal le pays va mal c'est dit kentia non ? le pays va mal de mal de mal le pays va mal il faut changer il faut aller le pays il faut dire le monde maintenant c'est plus le pays seulement c'est après le monde le monde va mal le monde est déséquilibré il y a cette nation pour pouvoir être en haut il faut qu'elle mange d'autres nations il faut que les gens souffrent pour que cette nation la puisse être à l'aise ça c'est pas la société ça ça c'est pas la société ça aïe 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 en tout cas vraiment je suis choqué mes condoléances à la femme vraiment des jolies enfants sont battus comme ça mes frères et soeurs si vous n'êtes pas prêt si vous savez que vous n'avez rien et que vous savez que vous votre troisième pied se lève vite allez laissez-vous ceux dans la chambre allez avant toi dis lui hé toi là je suis galère je suis pauvre donc laisse moi une barre là avant mon jeton laisse moi travailler pour moi avant que tu lèves parlez lui en même temps parce que va faire d'enfants attends mais t'es galère tu vas lui faire un fois encore pas un mais deux pas deux mais toi mais toi mais toi tu es béni mais si on dit qu'enfant c'est béni sur pardon faut pas faut pas faut pas faut pas t'invoquer un enfant les enfants sont comme des esprits vous n'avez qu'à les évoquer et ils sont là mais faut pas les évoquer à n'importe quel moment il faut les évoquer au bon moment écoutez concentrez-vous sur comment vous allez faire pour réussir mais que Dieu vous guide dans ça que Dieu vous guide parce que vraiment comme on dit qu'il n'y a pas de qu'on ne peut pas prendre on ne peut pas comme on dit qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice aussi là c'est à cause que beaucoup de personnes prennent des risques mais c'est pas tous les risques qu'il faut prendre quand même aussi en tout cas dites moi ce que vous en pensez c'est vraiment c'est vraiment cette ville là ce monde là c'est pas un bon monde non c'est pas un bon monde la question que je me pose c'est est-ce que je vais envoyer un enfant au monde ici vu la souffrance que moi j'ai vécu vu la galère que moi j'ai traversé ah vous assure ce que j'ai vécu des situations pas possibles j'ai dit manger du manioc est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle manioc j'ai mangé du manioc bouilli du pomme au tenter je suis tombé malade en dedans boum il n'y a plus de manioc j'ai dit qu'on n'y a plus de manioc j'ai mangé du sel et du piment j'ai mangé du sel et du piment le piment que les oiseaux bon vous ne connaissez pas ça mais on dit que les oiseaux quand les oiseaux défec là ça fait pousser et puis moi c'est petit le coup quand c'est petit mais il le fait et puis ils se font des rouges mais plus de manioc non moi c'est ça j'ai mangé en grande quand j'étais avec du sel j'étais même en train de mourir mais j'étais déjà parti hein j'étais en futur j'étais en futur j'ai dit je devais avoir peut-être 7 ans 8 ans j'étais déjà parti mais c'est ma grand mère j'étais à son âme qu'elle était du passage elle est venue ah elle a dit cette affaire d'une manière elle a dit ce jour elle venait de vous dire aux voyages Dieu merci elle m'a trouvé là j'ai tenté de mourir parce que vous vous nous faisiez mal je vous vois enfin des gens la galère la pauvreté il n'y avait personne pendant plusieurs jours ah non la souffrance c'est ça c'est là elle a fait ce qu'on appelle le est-ce que vous connaissez le c'est un peu suppositoire mais nous en Afrique il n'y a que la chose du corps on fait comme ça on fait le c'est ça que tu m'as rêvé là est-ce qu'il voit ce que c'était passé ça c'était Philippe moi mais tu es fort tu es fort tu es fort tu es trop fort Dieu ne voulait pas nous voir mourir parce que mon temps n'était pas arrivé non je voulais que j'accomplisse ce truc extraordinaire ouais que la main de Dieu s'assure vous les frères et soeurs si la main de Dieu peut dépasser toutes vos souffrances confiez-vous à Dieu et que Dieu vous guide Dieu aujourd'hui c'était de me guider j'avance petit à petit ce que j'aimerais vous dire comptez sur Dieu ne comptez pas sur l'homme qu'elle n'est plus là qu'elle n'est plus là chacun chacun s'attend chacun attend sa tête hein donc à caper votre tête et regarder sur moi à Dieu vraiment mes frères et soeurs fausse à vous toutes les personnes qui travaillent sans galère fausse à vous toutes les personnes qui travaillent la souffrance force à vous vous-même qu'il y a sous l'eau là-bas force à vous que Dieu vous protège que Dieu vous protège que Dieu vous protège que Dieu vous protège on se part on se cherche les parents disent cherche vous on se cherche ouais on se cherche les parents comptent sur nous ils disent hé les enfants qui ont mis au monde c'est sur mon compte aidez-nous on doit barrer on doit travailler la vie la vie n'est pas facile non dites-moi ce que t'en penses dites-moi ce que t'en penses dites-moi ce que t'en penses merci 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 merci